Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critique Man, et pour changer un petit peu, aujourd'hui nous allons parler d'un roman, d'un livre, puisque c'est plutôt un essai. Une brève histoire du temps de Stephen Hawking, qui est sorti en 1999. Attention, on est aussi sur des oeuvres qui ont plus de 20 ans. Alors, c'est un titre que j'ai entendu passer plusieurs fois, peut-être vous aussi d'ailleurs, une brève histoire du temps. Un essai, donc, de physique, en démocratisation de savoir, la décomplexification, vous voyez ce que je veux dire, quand on fait une oeuvre pour aider les profanes à un peu mieux comprendre des grosses problématiques, comme la gravité, les trous noirs, la mécanique quantique. Vous voyez, parfois ça peut être comme des gros mots, et en fait, c'est ce qui régit les règles de notre univers. Et je trouve qu'il réussit très bien son travail de démocratisation. J'espère, avant la fin de la vidéo, retrouver l'expression qui est dédiée, vous l'avez tous chez vous, j'imagine. On peut l'écrire en bas, peut-être. Il réussit notamment car sa manière d'aborder tous ces sujets, c'est pas juste... Alors voilà, ça fonctionne comme ça, la mécanique quantique. Ça fonctionne comme ça, et je vous l'explique un peu comme à des enfants, pas du tout. Déjà, le bouquin est... Alors, il est assez court, 250 pages, donc vous voyez, c'est déjà accessible en termes de volume. Et puis surtout, il reprend à chaque fois un peu l'historique des découvertes. C'est-à-dire qu'au-delà d'expliquer un petit peu, de commencer à nous faire toucher à comprendre tous ces gros phénomènes, il va nous montrer un peu le processus par lequel sont passés les scientifiques. Et donc, on découvre les différentes visions du monde. Au tout début, un peu en introduction, il va présenter de manière très large la cosmologie, comment on voyait le monde. C'est-à-dire que maintenant, on sait que la Terre tourne autour du Soleil, mais donc il repart. Comment on voyait justement la Terre au début, au centre, et puis des espèces de sphères. Une sphère sur laquelle on avait plusieurs planètes, une sphère avec d'autres planètes, et puis une sphère où on avait toutes les étoiles. C'est les premières visions. Mais donc, de voir comme ça l'évolution, ça permet aussi de se rendre compte que là où on est arrivé aujourd'hui, c'est potentiellement encore une vision parcellaire des choses, on va pouvoir encore l'affiner. Donc ça permet de découvrir ça, et aussi de rentrer dans la compréhension de ces phénomènes. Et je trouve qu'il y a un bon, un juste milieu, c'est-à-dire que parfois la vulgarisation scientifique, putain on l'a ! La vulgarisation scientifique ! C'est un, je suis très content, c'est un exercice difficile puisque, en vulgarisant parfois, on va perdre vraiment le sens profond des choses, vous voyez ? On peut faire trop de raccourcis ! Et là, il trouve un juste milieu parce que c'est pas toujours ultra abordable, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu te grappes de la tête, pourtant c'est vulgarisé. Mais je trouve ça très bien, parce que c'est pas trop non plus. C'est-à-dire que les trois quarts du temps, on comprend tout à fait, on n'est pas du tout largué. Mais il y a des petits moments où il va quand même aller un peu plus loin dans l'explication. Et donc, vu que le reste est accessible, tu peux faire l'effort sur quelques petites parties. Il y a quelques schémas aussi. Et donc là, tu te creuses la tête, tu relis un petit peu. Et cet effort-là te permet, toi, d'aller un peu plus loin. Et ça, je trouve que c'est important, parce que si c'est vraiment trop simplifié, t'as une vision, et puis le fait justement de devoir relire et réfléchir, ça t'amène à, à un moment donné, te dire, est-ce que je serais capable de l'expliquer ? Parce que pour vérifier si on a compris, c'est la meilleure manière, c'est d'essayer de l'expliquer à quelqu'un. Si t'arrives pas, c'est qu'il y a un truc qui est encore trop flou. Et donc là, ça aide à faire ça. Et en tout cas, je trouve qu'il y a des moments où j'ai eu les sensations de comprendre, ou en tout cas de commencer à percevoir des visions de grands physiciens, de mécaniques mentales. Et je trouve ça vraiment chouette, vraiment stylé. Et encore une fois, 250 pages, vous voyez, on part pas dans un truc de malade, donc je vous le conseille de ouf. C'est un 4 étoiles, clairement. Une brève histoire du temps. Cet été, allez-y, ça fait un petit coup de propre. Alors, même s'il date un peu, je trouve que ça reste un ouvrage de référence en vulgarisation scientifique. Et nous, on se retrouve bientôt pour parler d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...